L'addiction derrière les écrans, c'est le thème de notre nouveau Santé Plus de cette semaine et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Carilla, vous êtes Laurent Carilla, vous êtes psychiatre, addictologue à l'hôpital Paul-Brousse, vous êtes également professeur d'addictologie de psychiatrie à l'université Paris-Saclay et aujourd'hui nous allons parler des écrans et des jeux vidéo, à commencer par les jeux vidéo, est-ce que l'addiction aux jeux vidéo est-elle vraiment une maladie ? Alors oui, parce que déjà l'OMS dans sa 11ème classification internationale des maladies a stipulé qu'il y avait le trouble du jeu vidéo, alors c'est pas marqué addiction aux jeux vidéo mais quand on voit les critères du trouble du jeu vidéo, il y a cette notion de perte de temps, de perte de contrôle, d'activité en ligne ou non en ligne et des conséquences et donc on est vraiment dans un process de type addictif. Et combien de jeunes sont-ils addicts ? Parce que l'OMS, enfin j'avais regardé, parle de 0,5 à 4% des joueurs, donc tous les joueurs ne sont pas addicts. Ah non, pas du tout, heureusement d'ailleurs. En fait on a une immense masse de joueurs à des jeux vidéo en ligne ou même hors ligne, sur des consoles, etc. Et vous avez toujours une minorité vulnérable aux addictions qui va basculer dans la maladie et c'est valable pour toutes les addictions comportementales en fait. Et pourquoi on bascule dans la maladie ? Et pourquoi d'autres... Parce qu'on a des facteurs de risque, justement on a ces facteurs de risque d'être addict. Et les facteurs de risque d'être addict, ils sont multiples, la maladie addictive c'est une maladie multifactorielle, au centre de ces facteurs, on a tout ce qui est développement personnel. Le développement, notre puberté, notre maturité cérébrale, il y a des différences entre les garçons et les filles, ça c'est le centre. Et sur le côté, enfin je mets arbitrairement sur le côté, est-ce qu'on a des troubles psychiques ? Dépressifs, anxieux, du sommeil, comment est notre tempérament, est-ce qu'on aime la nouveauté, est-ce qu'on a peur du danger ? Vous voyez donc il y a une deuxième case. Une troisième case c'est notre cerveau, comment il a maturé. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? On sait que le cerveau devient, moi j'appelle ça la puberté cérébrale, le cerveau devient vraiment mature autour de 20-25 ans. Donc tout ce qui se passe avant, il peut avoir des désordres. Il y a aussi les facteurs génétiques, qui n'expliquent pas tout dans l'addiction, mais qui expliquent une partie de la maladie. Et il y a l'environnement. L'environnement c'est quoi ? Le produit disponible, la tolérance des parents à l'égard du comportement, les amis, comment ils jouent, le stress environnemental, etc. Et en fait, tous ces facteurs-là, les cinq, vont interagir ensemble. Pour être addict, il faut que ces cinq facteurs-là soient déséquilibrés. – Et comment on tombe dans l'addiction ? Parce que quand on entend les jeunes, on explique que parfois les parents, effectivement, limitent le temps d'ordinateur, mais après ils lâchent prise. Et pourquoi un jeune va commencer à ne penser plus qu'aux jeux vidéo ? – La limite de temps, ça n'a aucun sens en fait. Les parents sont focalisés sur le temps passé. Et le temps passé, ce n'est pas une bonne variable. Il y a le temps, mais il y a aussi quel type de média, comment est la personne, comment est sa psychologie, comment il s'est développé, est-ce qu'il a des troubles à côté ? Et l'environnement. Il faut prendre en compte toutes ces variables-là pour dire, voilà, il peut y avoir un problème. Mais prendre le temps tout seul, ça n'a aucun sens. Parce que je vais vous dire une chose, il y a des études qui montrent que couper Internet, zéro minute connectée ou dix heures connectées, sur une personne vulnérable, ça a les mêmes effets. – D'accord, donc ce n'est pas le temps. Et comment on le voit ? Alors, s'il y a un jeune, on a un ado, c'est souvent, vous disiez, le cerveau n'était pas complètement mûr. – Il y a très peu d'ados, si vous voulez, qui sont addicts au sens strict du terme. Moi, je parle plutôt d'hyperconnexion et d'hyperconnexion pathologique. L'immense mal, tout le monde est hyperconnecté. D'accord ? Pas forcément en jeu vidéo, mais à des écrans. On prend le smartphone, tout le monde est connecté à son smartphone. Après, vous avez des pathologiques, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des conséquences, mais qui vont plus ou moins gérer. Et vous avez cette minorité qui est addict. L'addiction, c'est cinq fois la lettre C sur au moins douze mois. Perte de contrôle, usage compulsif, craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrésistible de consommer, un usage chronique, donc très régulier, et des conséquences sur la vie sociale, physique et psychique. Donc, quand on a ces cinq C à partir de douze mois, on est addict. Et il peut y avoir des vieux ados qui vont devenir addict. Est-ce que les jeunes, enfin, ou les vieux ados, les hommes, sont plus concernés que les femmes, en tout cas pour les jeux vidéo et de manière plus générale pour les écrans ? Dans le ratio jeux vidéo, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo, même si le business du jeu vidéo essaye d'orienter un peu les choses autour des femmes. On ne les laisse pas, voilà, on ne va pas les laisser tranquilles. Mais c'est vrai qu'il y a plus de garçons qui jouent que de filles qui jouent. Et c'est valable aussi pour les jeux de hasard et d'argent, les paris sportifs en ligne, c'est valable aussi pour les activités sexuelles en ligne, c'est valable aussi pour beaucoup de substances, même si les femmes commencent... Enfin, il y a une émergence de femmes qui boivent beaucoup d'alcool, qui fument beaucoup de tabac et qui commencent à prendre beaucoup de cocaïne, par exemple. – Et pourquoi les femmes tombent dans les addictions des hommes, alors qu'avant, elles étaient beaucoup plus modérées ? – Il n'y a pas de différence de sexe, à mon avis, c'est plutôt ces facteurs de risque-là. Ces femmes qui tombent dans l'addiction ont les facteurs de risque, comme les hommes qui tombent dans l'addiction. – On est pas mal regardé, enfin beaucoup regardé, même en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des différences dans les addictions en général, enfin plutôt aux écrans, entre les différentes populations, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Asie ? – Il y a des gradients de consommation. C'est vrai que l'Asie consomme beaucoup, beaucoup d'écrans, mais l'Afrique, alors je ne connais pas bien les chiffres de l'Afrique, mais l'impression que j'ai dans ce que j'ai lu, c'est que l'Afrique consomme beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux, consomme beaucoup, beaucoup d'écrans via les smartphones, il me semble. Donc on est dans… Pareil, on a une immense majorité de gens hyperconnectés, il y a les pathologiques et il va y avoir les addicts. – Alors comment on diagnostique qu'on est addict ou qu'un proche l'est ou un enfant ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? – Déjà le diagnostic, c'est schématique, 5 fois la lettre C, comme je l'ai dit, sur au moins 12 mois. Ça, voilà, le diagnostic est posé et on voit quel est le support. Donc derrière les écrans, il y a quoi ? Je ne sais pas, ça peut être jeux vidéo en ligne, réseaux sociaux, activités sexuelles en ligne, paris sportifs, les achats, etc. Une fois qu'on a diagnostiqué ça, il faut se faire aider. Et c'est souvent difficile pour la famille de comprendre ce problème-là. Souvent, on dit, tu n'as aucune motivation, tu n'as aucune volonté, tu pourras arrêter, etc. Je pense que quand c'est diagnostiqué, il faut que ça soit pris en charge par des professionnels et au minimum le médecin généraliste. Et s'il n'arrive pas, le médecin généraliste se fait aider par une psychologue ou un psychologue qui connaît la question, ou un infirmier ou une infirmière qui connaît la question, un psychiatre, un dictologue. – Et comment on peut se soigner de cette addiction ? – Alors, cette addiction comportementale ne se traite pas par l'abstinence, comme l'alcool ou le tabac ou d'autres drogues. Cette addiction se traite par la régulation de la consommation. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue énormément, qui a été diagnostiqué addict aux jeux vidéo, on ne va pas le rendre abstinent aux jeux vidéo. Il va essayer d'apprendre de manière régulée, à l'aide de stratégies plutôt comportementales et cognitives, à réguler son jeu, à gérer ses envies de jouer, à gérer son usage compulsif, à gérer sa perte de contrôle. – Et ce type de thérapie fonctionne-t-elle ? Ces thérapies fonctionnent-elles ou pas ? – Oui, elles sont efficaces. C'est des thérapies de référence dans les addictions comportementales. Mais il y a un point qui est important, c'est que quand on est dans l'addiction, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique comme l'hypertension artérielle ou l'asthme, l'addiction, ou le diabète. Donc, dans ces maladies-là, on ne traite pas que les chiffres tensionnels ou que les problèmes asthmatiques. On va traiter aussi l'environnement, on va traiter aussi les problèmes adjacents. Et donc, quand il y a addiction, il faut rechercher s'il y a des problèmes psychiatriques sous-jacents et les traiter, des problèmes somatiques sous-jacents et les traiter, et des problèmes sociaux sous-jacents et les traiter. C'est une prise en charge globale. – Contrairement peut-être à l'alcool ou à la cigarette, à l'arrêt, il y a des médicaments pour aider à l'arrêt, à l'abstinence. Est-ce qu'on prescrit parfois à ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo ou aux écrans, des molécules pour être peut-être plus calmes ou pour mieux dormir ? – C'est des médicaments, mais des médicaments qui vont être utilisés à visée symptomatique, pas à visée curative. C'est-à-dire que ce ne sont pas des médicaments pour traiter le comportement addictif. Ce sont des médicaments qui vont être utilisés de manière symptomatique, comme par exemple un anxiolytique non-bazodiazépinique pour traiter une anxiété, une agitation, ou des médicaments comme la mélatonine par exemple pour traiter les troubles du sommeil. Mais on va traiter les collatérales du phénomène addictif. On ne traite pas le phénomène addictif avec ces traitements. – Donc c'est seulement un accompagnement par des professionnels de santé ? – Oui, le traitement de l'addiction comportementale, peu importe le comportement, c'est au centre, après avoir fait le diagnostic, la thérapie cognitive et comportementale, – Et à côté, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques ? Oui, non, si oui, on les traite. Troubles somatiques, oui, non, on les traite. Troubles environnementaux, on les traite. Et les médicaments qu'on va utiliser, c'est à visée symptomatique uniquement. – Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que la téléconsultation, c'est intéressant pour traiter ce type d'addiction ? – Bien sûr. – Dans les déserts médicaux, dans certains pays ? – Des arts médicaux, pas des arts médicaux. Je crois qu'on a appris, moi je fais beaucoup, beaucoup de visioconsultation et téléconsultation, je suis à l'hôpital, à côté de Paris, ça arrange beaucoup de monde, je veux dire, et ça permet un suivi très, très régulier. Moi, je suis pro à 100% télé et visioconsultation. Donc oui, on peut aider les gens avec ce type de stratégie, qui est finalement, on est derrière un écran, alors qu'on traite une addiction aux écrans, mais c'est pas pareil. – D'accord, c'est pas pareil, et c'est pas important quand même pour vos patients de venir vous voir de temps en temps, d'avoir ce, je sais pas, peut-être aussi d'éducation thérapeutique avec les infirmières, être suivi, avoir une prise en charge globale. – Mais ils peuvent aussi venir voir les infirmières. Moi, je vais vous raconter, pendant la pandémie, pendant le confinement, j'ai jamais soigné autant de gens que par téléphone, et la solution visio, elle est encore un peu pas très efficace. – J'ai soigné des gens que j'ai jamais vus en vrai au téléphone, pendant les confinements. Et cette solution, je me suis dit, quand même, on perd pas beaucoup de patients avec la visio et la téléconsultation. Parce que s'ils loupent leur rendez-vous, on arrive rapidement à recaler quelque chose. Alors qu'en présentiel, ça peut être compliqué. Alors c'est vrai que le présentiel, c'est important en psychiatrie et en addictologie, mais la visioconsultation, ça marche en psychiatrie et en addictologie. Et en tout cas, en addictologie, ça marche pour en faire encore maintenant, actuellement. – Oui, puis ça permet aussi de suivre aux patients, de ne pas les perdre, qu'ils soient toujours pris en charge. Et donc, pendant le confinement ou après le confinement, vous avez écrit un livre qui s'appelle « On n'a qu'une vie » aux éditions Fayard. Pourquoi vous conseillez de profiter de la vie ? Parce qu'on n'a pas pu en profiter pendant certains mois ? – Ce livre, je ne l'ai pas écrit en lien avec le Covid. En fait, il y a le Covid qui est arrivé au milieu. Mais ce livre, je l'avais envisagé un an avant l'épidémie, en fait. Et j'ai commencé à l'écrire par morceaux et il y a eu Covid. Et le message de ce livre, « On n'a qu'une vie », c'était d'abord, je l'ai écrit pour moi, ce livre. Voilà, j'ai écrit un livre en écrivant tout ce que j'avais envie d'essayer de m'appliquer. – La liste des choses à faire, c'est ça ? – Par exemple, ralentir dans le travail, profiter jour après jour, ne pas être que connecté, profiter d'autres plaisirs. Voilà, moi, c'est les vinyles, par exemple, les disvinules, la musique. J'ai développé le concept d'addiction positive, alors que l'addiction, c'est une maladie, c'est négatif. Pour moi, l'addiction positive, c'est qu'on emprunte les bons signes de l'addiction et on se fait plaisir. J'ai parlé de l'hyperchondrie, de la cyberchondrie. Voilà, j'ai parlé de plein de choses que j'aimerais m'appliquer. Et finalement, je vois le retour des gens qui l'ont lu, qui l'ont acheté, qui l'ont téléchargé, etc. sur les plateformes. Et bien, ils sont heureux de le lire. Et moi, je trouve, tout le monde m'a dit, finalement, le livre est sorti le 2 mars. C'était un peu en sortie de crise, quand même, globalement, même si le Covid est toujours là. Mais ils m'ont dit, il tombe à point nommé, même si c'est la guerre en Ukraine. Et voilà, cet été, on va le lire. Et puis, il va nous accompagner aussi pour cette rentrée, quand on va devoir rentrer dans cette routine, etc. – Et vous, vous êtes addictologue, mais vous êtes aussi psychiatre. Et vous suivez aussi des jeunes ou des moins jeunes qui ont beaucoup souffert de la pandémie. Moi, j'ai l'impression, en parlant autour de nous, que tout le monde n'est pas sorti d'affaires. Qu'est-ce que ces gens, mis à part lire votre livre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir et pour reprendre une vie normale ? – Le Covid, la pandémie, en tout cas, ça a entraîné 20-25% de troubles psychiatriques en plus. Dépression, anxiété, sommeil, stress post-traumatique. – Addition aussi, peut-être. – Ça a entraîné aussi des addictions. Et moi, le conseil, c'est vraiment, si vous n'arrivez pas à sortir, si vous êtes en apnée totale, psychique, il faut venir consulter, quoi. Il faut vous faire aider. Ça, c'est vraiment important. Se faire accompagner. – Mais comment prendre rendez-vous via le médecin généraliste ? Parce qu'on n'a pas toujours la chance, comme nous, d'être dans une ville où il y a beaucoup, beaucoup de services. – Médecin généraliste, psychologue, on va aller consulter un psychologue, et utiliser les solutions de visio, de téléconsultation. – Donc, on parlait de positif dans votre livre, des addictions positives, parce que, bon, c'est pas l'addiction, mais de jouer beaucoup aux jeux vidéo, ça a aussi des effets positifs sur le cerveau. Et quels sont-ils ? Parce que parfois, les parents nous désespèrent. – Oui, les jeux vidéo, c'est pas que source d'addiction. D'ailleurs, c'est une infime partie, l'addiction. Il y a certains jeux vidéo, par exemple, des jeux vidéo en 3D, peuvent stimuler les performances cognitives, la mémoire, l'attention, la concentration, la prise de décision. Il faut bien respecter les normes d'âge, mais on sait que ça développe les performances cognitives, certains jeux. Et jouer en famille aussi, ça entraîne de la connexion intrafamiliale, c'est-à-dire que les parents peuvent jouer avec les enfants et les ados. De toute façon, ils doivent s'intéresser aux jeux vidéo de leurs enfants. Ils doivent s'intéresser à la vie virtuelle de leurs enfants, sans rentrer dans leur intimité. Mais c'est important. – Ça permet aussi de se faire des amis à distance, qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la pays. – C'est plus avec les réseaux sociaux, mais c'est vrai que les jeux vidéo font aussi office de réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est important, mais pareil, les parents doivent guider leurs enfants sur un certain nombre de choses, de ne pas trop exposer trop d'informations importantes, ne pas faire attention au cyberharcèlement, faire attention à ce qu'on poste comme photo, etc. – Quel conseil vous leur donneriez aux parents ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants pour éviter justement ce genre de choses ? En disant, tu ne mets surtout pas de photos, tu ne mets pas ton nom, tu ne mets pas ton adresse, c'est quoi les recommandations ? – Déjà, les réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans globalement, mais c'est vrai que ce n'est pas très respecté. – Non. – Les grands conseils des parents envers leurs ados, envers leurs enfants, c'est un, ne pas trop dévoiler son identité, plutôt utiliser des pseudos, etc. ou un prénom, ou un nom sans les voyelles, par exemple. Vous voyez, le prénom avec le nom sans les voyelles. c'est ne pas répondre à toutes les sollicitations, et notamment d'adultes, quand on est mineur. Ne pas envoyer des photos dénudées. Ne pas cyber-provoquer les gens en groupe. Vous voyez, ils font des groupes, des messageries groupées, et ils attaquent une personne en particulier. Ça, il faut éviter ces éléments-là. Et au moindre doute, les enfants et les ados, il faut qu'ils parlent à leurs parents sur… Ils ont fait quelque chose, ils ne savent pas si c'est bien ou pas bien. Plutôt, ils ressentent ça comme quelque chose de négatif, avec plein d'émotions négatives. Il vaut mieux aller voir le parent, ou un oncle, une tante, pour débriefer. – Et dans votre livre, quels sont les conseils que vous donnez ? Bon, tout le monde n'est pas « accro » positivement aux disques vinyles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Non, mais ça peut être autre chose. – Les addictions positives, il y en a plein. Il y a des gens qui sont addicts à la peinture, à la sculpture, à la lecture… – Au cinéma ? – Au cinéma, à la musique, pas forcément en métal comme moi. Mais vous voyez, il y a plein de choses, il y en a qui sont addicts aux fleurs. Donc l'addiction positive, c'est du plaisir, de la récompense, des émotions positives, vous voyez, un espèce de carburant non-stop, et quelque chose de passionné. – Donc il faut trouver ce à quoi on pourrait être addict, parce qu'il y a des gens qui n'ont envie de rien, puisque vous parliez tout à l'heure des gens qui sont en dépression, c'est l'un des symptômes… – Mais c'est autre chose, là, on les traite. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « moi, je suis passionné par rien ». Mais si ce n'est pas grave, essayez de trouver un sujet d'intérêt qui va un peu vous stimuler. Après, ce n'est pas forcément cette addiction positive, comme je le dis, mais quelque chose qui stimule, quelque chose qui fait plaisir. L'idée, c'est de se faire plaisir, les jours après jours. – Pour sortir, vous parliez dans votre livre aussi du plaisir, du plaisir qu'il faut retrouver, donc ça, on l'a vu, une addiction positive. Et comment peut-on se sortir de la déprime, vous qui avez eu 25%, enfin pas que vous, tout le monde, 25% en plus de personnes qui sont en dépression ? – La dépression, il y a des traitements très, très standardisés, c'est-à-dire qu'on fait le diagnostic déjà, c'est le point le plus important. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va traiter. On va traiter pharmacologiquement avec des antidépresseurs et de la psychothérapie. Donc, de la psychothérapie, on va soutenir la personne, mais aussi, on va faire quelque chose de plus structuré. Ça peut être la thérapie cognitive et comportementale, ça peut être la thérapie d'inspiration analytique. Et on va aussi traiter le global, parce que moi, je suis très traitement intégré, c'est-à-dire qu'il y a une maladie, OK, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour. – Et est-ce qu'on peut se faire aider par la médecine douce ? Enfin, l'homéopathie, l'hypnose, enfin, j'en oublie, ça peut être les usées essentielles. Enfin, il y a beaucoup d'accompagnement. – Je crois que ce qui est validé d'abord, pour moi, c'est psychothérapie antidépresseur. C'est le traitement standard. Après, les autres petits trucs à côté, médecine douce, etc., etc., ça reste de l'adjuvant. Mais l'efficacité démontrée, c'est la psychothérapie, en fonction de l'intensité de la maladie, et plus ou moins l'antidépresseur. – Et les recettes, donc, pour souffler, pour déculpabiliser… – Ça, il faut les lire dans le livre. – Il y en a plein. – Il y en a plein. Souffler, déculpabiliser, déjà, c'est prendre du temps. Il y a un mot-clé, c'est prendre du temps et prendre son temps. – Oui, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus le temps. – Oui, ça, on est dans une société tellement speed, tellement rapide, tellement addictogène qu'on a l'impression qu'on n'a plus le temps. C'est aussi casser un peu la routine. C'est facile à dire, mais ce n'est pas on va changer du tout au tout. C'est qu'à un moment, on va se dire, OK, je vais prendre un peu de temps pour moi et je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Donc, je me prends deux heures dans la semaine où je vais faire quelque chose que pour moi. – Soit marcher, soit faire du sport, soit faire un massage. – Oui, ou lire, ou se déconnecter, un massage, etc. – Écouter un disque. – Moi, j'écoute de la musique tout le temps. Ce n'est même pas de la routine, c'est un schéma. Mais oui, on peut écouter de la musique. Après, il y a tout ce qui est méditation. Cohérence cardiaque. – Méditation pleine conscience, méditation… – Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais on prend vraiment du temps pour soi et on se reconnecte avec l'instant présent. Et je crois qu'être connecté avec l'instant présent, c'est un message très, très important à donner à tout le monde. – Et justement, pour la méditation, est-ce qu'il faut suivre un cursus, en huit semaines, de méditation pleine conscience ou bien acheter, je ne sais pas moi, des… – Il y a de tout. – Et utiliser en ligne des applis de méditation ? – Il y a de tout. Moi, je l'ai fait avec une thérapeute qui m'a appris… Alors, je ne suis pas un professionnel, mais j'ai appris certaines clés de la méditation avec une thérapeute. Il y a des applications qui peuvent aussi aider. Il y a de tout. Il y a de tout. Et pour ceux qui sont très intéressés, ils peuvent carrément se former à la méditation. La cohérence cardiaque, c'est des petits exercices de respiration avec le cœur. Ça, il y a plein de très bonnes applications qui permettent de le faire. Après, il y a d'autres choses. Il y a le Reiki, il y a la Sofro, etc. Et je crois que ces éléments-là, on doit les inscrire dans le traitement des patients et des patientes addictes et psychiatriques. – Voilà, c'est ça. Pour se détendre, se recentrer sur soi, effectivement, et apprendre à respirer. D'accord. Sinon, concernant pour déculpabiliser, parce que là, on parlait de souffler, de se faire plaisir, mais déculpabiliser, ce n'est pas non plus évident ? – Non, ce n'est pas évident, mais ça s'apprend, en fait. Et déculpabiliser, c'est déjà… Déjà, c'est quand on arrive à réintégrer du plaisir, on arrive à se rechouter un peu à la dopamine ambiante et se dire, OK, je fais attention un peu à moi, je prends du temps pour moi, je fais attention, je ralentis un peu, je me fais plaisir, je suis passionné par des trucs. On se déculpabilise. Enfin, forcément, on sort du… – Du négatif. – De l'élément… – Est-ce que c'est un négatif de… Oh là là, je n'aurais jamais dû faire ça, je suis en train de perdre du temps, je ne vais jamais rendre à temps mon dossier, je n'ai pas répondu à tous mes mails, ils vont m'en vouloir, etc. Il faut sortir de ces éléments-là. – Et si on arrive à répondre à tous ces mails, qu'est-ce qu'on fait ? – Eh bien, on le fait progressivement, on se fait une petite liste, mais pas une to-do liste de dingue, on se fait un espèce d'agenda étagé, sans se mettre la pression, en disant, je vais traiter ça, mais en slow working, c'est-à-dire, je vais travailler doucement. – On n'a pas trop parlé du sport, est-ce que le sport, ça peut être quelque chose de positif aussi ? – Bien sûr, l'activité physique, c'est capital, attention, parce qu'on peut aussi être addict à l'activité physique. – C'est quoi les addicts au sport ? – Les addicts au sport, c'est exactement les 5 C, mais pour le sport, pour l'activité physique, avec 12 mois d'évolution, où finalement, le sport devient une drogue. Ce n'est plus quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qu'on fait pour ne pas souffrir. – Alors, pour les gens qui ne sont pas addicts au sport, pourquoi c'est bien, l'exercice physique ? Parce que ça nous, enfin, je ne sais pas, fait du bien, parce que ça produit des hormones, parce que ça nous fait réfléchir, peut-être, si on marche, si on utilise… – Trois fois 30 minutes par semaine d'exercice physique, c'est bien. – Même juste la marche ? – La marche un peu active, c'est-à-dire qu'au moment où on marche, et au moment où on a fini la marche, il faut sentir son cœur battre, il faut qu'il y ait une taquicardie, quoi, raisonnable. – Donc assez vite. – Oui, il faut une marche un peu active, mais c'est bien, le minimum, la marche, monter des escaliers, descendre des escaliers, je ne sais pas, aller nager, faire un peu de vélo, du vélo d'appartement, il y a plein, plein de choses à faire. – En jouant aux jeux vidéo, justement. – Mais on peut, alors jouer aux jeux vidéo, debout, en marchant. – Voilà. – Mais attention aux smombies, les smombies, c'est les gens qui ont la tête baissée sur leurs écrans et qui marchent dans la rue, il y a des risques d'accident de la voix publique, quand même. – Oui, donc le sport, la méditation, se faire plaisir, la sofro, se faire plaisir, souffler, slow working, travailler, ralentir un peu, pas tout le temps, se déconnecter un peu, s'ennuyer un peu, mais oui, mais l'idée de déconnexion, ce n'est pas on va se déconnecter tout le week-end, c'est je décide dans la journée de me déconnecter deux heures. Je mets le smartphone dans mon tiroir de bureau, deux heures, je ne suis pas connecté, je fais autre chose. – Oui, ça peut être la cuisine, lire un livre. – Tout à fait, exactement. – Voilà, mais pas d'écran, pas de télé, pas… La radio aussi, ça peut être peut-être un… – Écouter la radio ? – Oui, ça peut faire un peu… – Oui, écouter même… – Des podcasts aussi. – Tout à fait. – Et j'ai un très bon podcast d'ailleurs qui s'appelle « Addiction avec un K au milieu », qui a dix épisodes de témoignages assez poignants. – On peut le trouver où ? – Sur toutes les plateformes. – D'accord, donc addiction, et quel est le dernier thème de votre podcast ? – Le dernier, dernier qu'on a fait, et je ne m'en souviens plus… – Vous en avez fait plusieurs… – J'ai fait dix épisodes, il y a dix épisodes où on traite de toutes les addictions, ce que je peux vous dire, c'est que le premier épisode, c'est une addiction sexuelle féminine. – D'accord. – Une chose assez rare, et un témoignage assez troublant. – Bon, écoutez, à vous maintenant d'écouter, de déconnecter et d'écouter ces podcasts, enfin si vous voulez, ou de faire ce que vous voulez. Merci beaucoup professeur Laurent Carilla. Donc je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse, également professeur d'addictologie de psychiatrie à l'Université Paris-Saclay. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage ST' 501